Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Magazine Périel, Étienne Nabédé. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Périel. En voici le sommaire. Le rapport national au titre du troisième cycle de l'examen périodique universel du Togo en fin de finalisation après une semaine. L'atelier de traitement et de finalisation s'est achevé hier par la validation du 10 rapports qui sera présenté en janvier prochain. 500 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe mise à la disposition des producteurs de maïs du Togo par le gouvernement. Cette somme, une avance sur commande, va servir à prépayer les produits. Au Mali, une table ronde s'est ouverte autour de la prochaine commission électorale. De nombreux partis politiques qui réclament le respect des délais de la transition, soit l'organisation d'élections générales le 27 juillet prochain ont boycotté la rencontre. De tous les secteurs de l'agriculture est l'un des plus touchés par le coronavirus. Pour relancer le secteur, le gouvernement a multiplié les initiatives pour soutenir les agriculteurs. En cette période, avec M. Bélé Manimoué, directeur régional en charge de l'agriculture CARA, nous allons évoquer les plans et projets de l'État en faveur de ces secteurs. Et puis, c'est à suivre également dans ce journal, les échos du Palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et Messieurs, à nouveau, bonjour. Madame le Premier ministre Victoire, Toméga Dogbé, a conféré hier avec les lauréats du concours international génie en herbe de retour au pays au terme du concours organisé à N'Djaména au Tchad par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires au WADA. Ils sont allés présenter à la chef du gouvernement leurs prix et récompenses. Mathieu Doumenia, porte-parole des lauréats. C'était un véritable honneur pour nous d'être reçus par Madame la Première ministre qui nous a témoigné toute sa gratitude pour l'exploit que nous avons réalisé à N'Djaména. Le travail acharné paye toujours. Nous nous sommes préparés et c'est avec détermination et passion que nous avons préparé ce concours. Le message que je pourrais laisser à la jeunesse compétente, c'est de se mettre au travail. Le travail acharné paye toujours. Nous sommes pratiquement tous en fin de formation de master et là, c'est une véritable aubaine que le concours nous permet d'être assez certain que nous pourrions intégrer le monde professionnel assez facilement. Le message de son excellence pour nous était un message de félicitation. Elle nous a témoigné toute sa gratitude et nous a encouragé à continuer dans cette lancée. Les différents objectifs que se fixe le Togo sont fondés sur des valeurs, les valeurs du travail, de la discipline. Elle nous a encouragé de continuer dans cette lancée que nous avons commencé. A l'Assemblée nationale, madame la présidente Chantal Yawa Djibodi-Tchegan, c'est elle entretenue avec une délégation du groupe Amitié France-Afrique de l'Ouest du Sénat français. Cette visite a été couplée d'une séance de travail entre la délégation française et le groupe Amitié Togo France de l'Assemblée nationale. Le renforcement de la coopération, l'appui aux collectivités communales et des questions d'ordre sécuritaire étaient au centre des échanges. La délégation du groupe Amitié France-Afrique de l'Ouest du Sénat français a été conduite par André Richiade, que nous écoutons. Dans ce cadre-là, nous avons commencé par bien sûr parler de la nécessité de renforcer nos relations par des actions les plus concrètes possibles. Et ces relations doivent commencer par une sensibilisation des différents acteurs susceptibles de travailler pour le renforcement économique et social des collectivités concernées. C'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Qui, clairement, doivent être accompagnées. Eh bien, voilà, nos collectivités locales françaises peuvent et devraient les accompagner plus que cela, même si des relations existent déjà. Ça, c'est naturellement essentiel. Nous avons bien entendu aussi parlé de... Le délégué général du groupe Amitié France-Togo, Thierry Kozyk, a pour sa part insisté sur la décentralisation en marche au Togo et l'apport de son institution pour un plein épanouissement des communes. Très honoré d'être reçu par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. C'est un signe fort qui est aussi donné par le Togo sur la place des femmes dans les responsabilités politiques. C'est vrai que l'échange que nous avons eu ce matin est extrêmement fort sur cela. Et c'est aussi renforcer, et le Président l'a rappelé, vous êtes à un moment de transition dans votre pays. Et c'est le sens aussi de cette délégation de vouloir réaffirmer notre capacité commune aussi à pouvoir vous accompagner. La France, et le Sénat français en particulier, mettra à disposition l'ensemble des moyens pour accompagner. Cette audience avec Madame la Présidente de l'hémicycle a été suivie d'une séance de travail avec le groupe Amitié Togo-France de l'Assemblée nationale. Les deux délégations ont évoqué des questions d'ordre sécuritaire. Le groupe s'est ainsi engagé à accompagner le Togo dans la formation des cadres et officiers militaires. Après son examen par le premier cycle en 2011 et le deuxième cycle en 2016, le Togo sera à nouveau examiné par le troisième cycle de l'examen périodique universel en janvier-février 2022 au cours de sa 40e session. L'atelier d'élaboration du rapport national du Togo au titre du troisième cycle de l'examen périodique universel a pris fin hier à l'hommier avec la validation du rapport par une commission interministérielle de rédaction. Le directeur de la législation et de la protection des droits de l'homme, Abdel Ghaffaou, nous en parle. Le rapport au titre de l'examen périodique universel, c'est un rapport qui contient les informations sur tous les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits civils, politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les autres droits. C'est la différence avec le rapport EPU et les autres rapports au titre des organes de traité. Ça contient toutes les thématiques qui concernent le droit de la femme, le droit de l'enfant, sur le référent aux recommandations qui ont été formulées. Il y a l'harmonisation de notre législation avec les instruments internationaux relatifs. Le processus d'élaboration de ce rapport a été accompagné par l'Organisation internationale de la francophonie. Selon M. Garbo Abdel Nasser, un expert de la francophonie, l'examen périodique universel est un mécanisme unique en son genre au sein des Nations Unies qui permet d'examiner, d'analyser l'ensemble des progrès en matière de droits de l'homme dans un pays. Nous l'écoutons. Le Togo est un membre fondateur de l'Organisation internationale de la francophonie qui est une institution et qui s'est également transformée selon les modalités de l'heure pour accompagner les États dans le cadre de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Et c'est dans ce cadre que la francophonie veille au bien-être de tous les citoyens des États membres est aux côtés du Togo pour permettre à ce que le Togo puisse mettre en place et mettre en pratique tous les mécanismes des droits de l'homme pour le bien-être du peuple togolais. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour veiller à ce que le rapport fait toutes les mesures édictées par les Nations Unies dont le Togo est membre. C'est le directeur de cabinet du ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, Djeri Adjawe, qui a clôturé les activités de Dirapeau. Le gouvernement togolais à travers l'Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo en SAT renforce la résilience des populations vulnérables éprouvées par le COVID-19. 500 millions de francs s'effacent et l'enveloppe allouée comme avance sur commande aux producteurs togolais de la filière maïs. Le lancement officiel de l'opération a eu lieu hier à Foulanikopé dans la préfecture d'Isio. Charlotte Aher L'opération de l'ANSAT vise à reconstituer le stock national de sécurité alimentaire, à fixer les stocks de produits vivriers sur les territoires nationaux, à protéger des producteurs contre le bradage de leurs récoltes et à fournir les moyens financiers aux producteurs agricoles pour faire face aux charges de campagne et celles de la rentrée scolaire. Colonel Ouro Koura Agadazi, DG ANSAT. Ce montant va permettre à l'ANSAT de préfinancer la campagne d'achat de céréales. Nous avons constitué trois portefeuilles pour non seulement avoir un bon maillage du territoire, mais aussi pour couvrir toutes les catégories des producteurs. Le premier portefeuille concerne tous les producteurs qui sont installés dans les zones d'aménagement agricole planifiées. À ce groupe de producteurs s'ajoutent les groupes de producteurs et les organisations paysannes qui ont des exploitations de grande taille. Le deuxième portefeuille va prendre en compte tous les producteurs qui ont des exploitations de moyenne taille. Et puis le troisième portefeuille concerne ce qu'on appelle les petits producteurs ou les producteurs vulnérables. L'ANSAT compte mobiliser à travers cette campagne 2 941,17 tonnes de maïs. Des contrats d'achat sont prévus pour l'écoulement des excédents de production. Cependant, l'agence met en garde les producteurs comme les opérateurs économiques verrues contre toute exportation illicite. D'ici fin octobre, on aura toutes les données renseignées qui situent l'ANSAT sur les productions et les récoltes qui ont été réalisées ou bien qui sont réalisables pour permettre à l'ANSAT de lancer la campagne d'achat de façon à avoir moins de difficultés dans la collecte. Donc malheureusement, les acteurs qui ont porté ces actions, ils ont pratiqué l'illicite. Puisqu'il y a eu des exportations massives illicites de nos produits à destination d'un certain nombre de pays. Nous allons encore doubler de vigilance pour saisir tous les stocks qui seront exportés de façon illicite. Les producteurs entendent prendre soin de cette somme. Bien dément, N'yakou et Soé Charles, président de l'interprofession maïs au Togo. Les 500 millions, c'est pour accompagner davantage les paysans. Ça nous permettait de nous mettre à l'aise. La période de recouvrement de ces avances sur commande s'étend du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Merci à toi Charlotte Ahar. Point de presse hier de l'honorable Abbas Kaboua pour situer l'opinion nationale et internationale sur les derniers développements de la politique au Togo. Le président du mouvement des républicains centristes MRC au cours de cette sortie a évoqué plusieurs sujets dans les sessions du Sénat. Les prochaines élections régionales. Monsieur Abbas Kaboua déroule sa stratégie pour ses prochaines échéances. C'est fini. Personne ne prendra plus comme credo politique le mensonge et la roublardie. Nous en avons marre. Nous en avons plus que marre. Personne ne peut plus sortir dans ce pays pour raconter du n'importe quoi à nos populations. Il y a des réalités quand nous sortons toucher du doigt directement les réalités. Nous allons aider à mettre conscience tout ce qui va contribuer à mener la paix au Togo. Nous le ferons pour que ces élections aient lieu. Comme je le disais tantôt, le président du mouvement des républicains centristes appelle tous les Togolais à cultiver la paix, la cohésion et le vivre ensemble en vue de la réussite de ces régionales que nous souhaitons tous démocratiques, justes, transparentes et acceptées de tous. C'est un processus de communication par rapport à cette opération de cession-acquisition entre le groupe Sanlam et le groupe Encia. Cela fait que ce sont des étapes que nous poursuivons pour donner l'information, la bonne information. C'est une opération où le groupe Sanlam a acquis Encia vie et Encia non vie au Mali et qui a cédé également ses filiales du Togo en matière d'assurance vie, du Gabon en matière d'assurance vie et également ses filiales non vie plutôt de la Guinée et Congo. Nous avons besoin d'informations, d'accords préalables pour pouvoir conclure cette opération. Donc c'est des étapes qui suivent. Nous allons donner l'information juste à nos clients pour qu'ils soient rassurés que c'est une opération profitable. En quittant Saham pour Sanlam, Simon-Pierre Gouem, DG de Sanlam Togo, compte progresser en terrain sûr en misant sur les forces de Saham, leader du marché local de l'assurance non vie. Nous avons fait quand même assez de communication par rapport au changement de nom de Saham et de Sanlam. Saham était un groupe marocain qui a été racheté par Sanlam, qui est un groupe sud-africain. Donc on ne peut pas garder toujours le même nom. Je rachète et je donne mon nom à la structure qui est devenue la mienne. Les innovations, c'est en matière de garantie complémentaire que nous allons apporter à nos prospects essentiellement. Et par rapport à l'expertise du Sanlam que nous avons, nous allons perpétuer cela et nous allons apporter une valeur ajoutée à nos différents clients. C'est donc en mai dernier que Saham Assurance a pris officiellement les couleurs de Sanlam, devenu le premier assureur africain et eu une présence directe dans 32 pays d'Afrique. Initialement prévu pour le 20 septembre 2021, la rentrée scolaire aura finalement lieu le 27 septembre prochain. Cette année encore, élèves et enseignants vont reprendre le chemin de l'école dans un contexte toujours marqué par le COVID-19. Mais avant la rentrée proprement dite, il y a eu une rentrée d'une semaine dite de rentrée pédagogique. En quoi consiste-t-elle ? Quelles sont les particularités de l'année de la rentrée 2021-2022 ? Et quelle est l'implication du gouvernement dans la gestion des effectifs en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus ? Suivez ce magazine de Kilimpoir. Des présentations, c'est Bill Larson. Les acteurs du secteur éducatif togolais se préparent activement pour la rentrée scolaire 2021-2022. Pour une rentrée mieux réussie, le gouvernement a échelonné cette rentrée en plusieurs phases. Ceci pour permettre à toutes les parties prônantes de mieux aborder l'année scolaire. Atakpa Passim Soué, enseignante, directrice adjointe du Collège des Étoiles à Lomé. Cette reprise dans les conditions exceptionnelles nécessite une préparation minutieuse. C'est dans cette perspective qu'un module de formation a été conçu pour renforcer les capacités des personnels d'encadrement en vue de minimiser les risques de contamination et de garantir un bon déroulement des activités pédagogiques. La gestion des effectifs, nous l'avons déjà fait. Nous avons mis 60 élèves par session, c'est-à-dire nous appliquons le double flux. Selon le chef d'inspection Lomé-Gulf Ouest, Adama Kankwe, la rentrée pédagogique est une innovation intervenue depuis l'adoption du statut particulier de l'enseignant. La rentrée pédagogique est une nouveauté dans la pratique parce que depuis le statut particulier de 2018, les enseignants sont tenus d'être à leur poste une semaine avant l'arrivée des reprenants et les chefs d'établissement deux semaines. Cette première étape avant la rentrée proprement dite revêt une importance particulière. Adama Kankwe explique. La particularité de cette année, c'est qu'avec la pandémie de la COVID-19, notre ministre nous a instruits sur le suivi de l'organisation de cette rentrée pédagogique. Nous sommes en train de partager le contenu du module élaboré par le ministère avec les chefs d'établissement qui, à leur tour, vont former leurs adjoints, c'est-à-dire les enseignants. Particulièrement, il est question de revenir sur les compétences à acquérir sur la riposte à la pandémie de la COVID-19. La gestion des effectifs et le respect des mesures barrières en ce temps de crise sanitaire reste cette année encore des défis prioritaires selon l'inspecteur Adama. Les chefs d'établissement vont instruire les enseignants à ce que les enseignants soient outillés sur les approches pédagogiques qui vont minimiser les risques de contamination de la COVID-19. Également, les chefs d'établissement et les enseignants sont outillés sur la préparation même de l'établissement et des salles de classe en situation de COVID. Ils veilleront à l'hygiène et l'hygiène de la cour et des classes et à la disposition même des apprenants dans les salles de classe de façon à minimiser les risques de contagion. La mobilisation de tous pour une rentrée réussie reste un devoir de tous les acteurs en vue d'assurer le succès à nos enfants en fin d'année. Au Mali, le ministère de la Refondation de l'État organise jusqu'à demain samedi une table ronde sur la création d'un organe unique de gestion des élections et la validation d'un avant-projet du calendrier des assises nationales de la refondation souhaitée par le gouvernement. Mais mécontent de nombreux partis politiques qui réclament le respect des délais de la transition, soit l'organisation d'élections générales le 27 février prochain, ont boycotté la rencontre. Les attributions d'un nouvel organe de gestion des élections étaient justement au cœur de cette première journée. Son mode d'organisation et son fonctionnement ont été largement débattus sur le plan national et sous réserve de validation, cette super structure de gestion des élections serait composée de sept membres nommés par décret présidentiel pour un mandat de sept ans non renouvelable. Des prérogatives qui sont, pour l'heure, loin de faire l'unanimité. Le président burkinabé, plus précisément, Roque-Marc Christian Kabouré, qui s'exprimait jeudi lors de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, a affirmé que le terrorisme demeura un grand défi pour les pays du Sahel. M. Kabouré a soutenu que dans la lutte contre le terrorisme, les seuls efforts des pays concernés n'auraient d'impact important et durable que s'ils étaient soutenus par la communauté internationale. Pour le chef de l'État burkinabé, la stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays du G5 Sahel. La Mauritanie a lancé jeudi dernier des manœuvres militaires navales et aériennes sur ses côtes maritimes. Les exercices baptisés boucliers des côtes ont pour objectif de renforcer la coordination entre les forces navales et aériennes pour mieux combattre le terrorisme en mer. Le chef de l'état-major, le général de brigade Abdallah Oud Ahmed, Aïcha, a également dit son intention de sécuriser les ports et les plateformes maritimes et de réserver et préserver les ressources halieutiques du pays. Et puis, le chef de l'agent militaire au pouvoir au Tchad, Mamat Idris David Nour a désigné hier 93 membres d'un parlement temporaire, le Conseil national de transition, CINT, cinq mois après s'être programmé président à la mort de son père. Cet organe va faire office d'Assemblée nationale de transition dans l'attente d'élection générale. Les 93 n'en suivent des quotas fixés d'avance, notamment au moins 30% de députés de l'Assemblée nationale sortante dissoutent lors de la prise du pouvoir par l'agent 30% de femmes et 30% de jeunes. Invité à présent, le coronavirus a secoué plusieurs secteurs, dont celui de l'agriculture. Le gouvernement n'est pas resté bras croisés. Des initiatives ont été multipliées pour soutenir les agriculteurs en cette période de crise sanitaire. De même, beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer le secteur. Pour nous en parler, Gabriel Ayena a rencontré à CARA, le directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural CARA, M. Bélé. M. Bélé, Many Mouet, nous l'écoutons. Bonjour. Depuis un certain temps, il y a eu une flambée des prix que l'on a constaté dans tout le Togo. Alors la région de l'ACARA aussi n'est pas du reste. Qu'est-ce qui concrètement n'a pas marché ou qu'est-ce qui a plus marché ? Merci beaucoup. En fait, vous savez, depuis 2010, le Togo est dans une politique de relance de la production agricole avec la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire. Alors depuis lors, on a enregistré des excédents céréaliers. Et depuis ces dernières années, il n'y avait pas de flambée des prix. Parce que selon la loi de l'offre et de la demande, lorsque l'offre est importante, le prix est relativement bas. Mais depuis la fin de 2019, vous savez qu'il y a ce phénomène auquel personne ne s'attendait. Je veux parler de la COVID-19 qui est apparue et on est allé à des confinements. Bon, ce qui a quand même réduit le pouvoir de production des producteurs. Et voilà. Et donc, les superficies emblavées ont par moments diminué. Mais là aussi, surtout dans le sud du pays, on a enregistré des poches de sécheresse très sévères. Donc, tous ces facteurs combinés ont quand même agi sur la production. Voilà. Donc, la loi de l'offre et de la demande s'est inversée. Il y a plus de demandes par rapport à l'offre. Donc, du coup, les prix vont flamber. Voilà. Donc, c'est des concours de circonstances qu'on ne peut pas imputer à l'État. Alors, dites-nous concrètement, comment est-ce que vous vous êtes pris pour trouver une solution à cela ? Oui, justement, face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Des instructions du plus haut niveau ont été données au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural pour essayer de contenir cette situation. Et tout de suite, depuis l'apparition de la COVID, vous voyez, du riz a été envoyé dans les magasins de l'ensate. Et ce riz est vendu à un prix subventionné. D'abord, c'était à 10 000 francs le sac de 30 kilos, puis ensuite revu à la baisse à 9 500 francs le sac de 30 kilos. Donc, ce prix revient approximativement à 830 francs le bol. Alors que sur le marché, le riz décortiqué, le prix est autour de 1 200 francs le bol. Et le prix de l'ensate est à 830 francs. Également, le maïs aussi a été libéré. Le prix du maïs sur le marché, qui est monté jusqu'à 1 200 francs, 1 200 francs au-delà, est vendu à 9 000, par l'ensate, n'est-ce pas ? 9 500 francs le sac de 50 kilos, soit environ 475 francs. Le bol, le sorgot aussi est vendu à l'ensate, à 10 500 francs. Le sac de 50 kilos toujours, soit autour de 525 francs. Le bol, alors que sur le marché, vous allez trouver un espace, les mêmes produits, à des prix plus élevés. Dans ce sens, l'ensate, au jour d'aujourd'hui, on peut trouver le bol de maïs à plus de 1 500 francs. Quelles sont les stratégies aujourd'hui, mises en place par la direction régionale de l'agriculture, lorsque les champs sont inondés par exemple par la pluie ou lorsqu'il y a le vent violent ? Pour sauver la production, la direction régionale de l'agriculture ne va pas faire le médecin après la mort, parce que ce sont des catastrophes naturelles. Alors, s'il y a déjà inondations ou des dévastations des champs par les vents violents, c'est que généralement ça détruit les cultures. Mais ce que nous, nous faisons, c'est en amont, nous faisons des sensibilisations. Des producteurs, n'est-ce pas, pour leur dire d'éviter de, par exemple, mettre les cultures le long des cours d'eau, ou bien de faire leur maraîchage, n'est-ce pas, carrément, dans les lits des cours d'eau. Et par rapport aux vents violents, il faut surtout pratiquer ce que nous appelons l'agroforestier. Mais quand il y a maintenant inondations et que les cultures sont dévastées, qu'est-ce que nous faisons ? C'est d'aller faire des évaluations qui sont soumises à des structures comme la NPC, l'Agence Nationale de Protection Civile, que je salue au passage pour tous ses efforts. Ou, n'est-ce pas, à l'action sociale. C'est là où nous soumettons les évaluations, s'il y a possibilité, n'est-ce pas, que l'État puisse dédommager. Je dis bien, s'il y a possibilité, ce n'est pas automatique. Vous l'avez souligné, l'État fait beaucoup pour aider les agriculteurs, les quelques initiatives pour appuyer les agriculteurs, pas l'État. Oui, les initiatives, il y en a assez. L'État fait des appuis, des appuis directs. Nous avons déjà parlé des céréales ou des produits que l'État a déversés à travers l'enceinte. Voilà, pour réguler les prix. Vous avez aussi des appuis de la FAO en termes d'intrants, n'est-ce pas, et de semences. Je parle de la région de l'Occarabe. Pour appuyer certaines préfectures dites les plus vulnérables, comme la préfecture de Tampen et la préfecture de la Cairan. Et aujourd'hui, le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, est aussi en train d'appuyer aussi les producteurs. Et tout ça, c'est pour vraiment les relancer suite aux effets de la COVID-19. Nous allons aussi parler des crédits intrants. Les producteurs ont été appuyés en crédit. Ce n'est pas l'État qui a donné directement le crédit, mais l'État s'est appuyé sur les agrégateurs. Les agrégateurs, c'est ceux-là qui accompagnent les producteurs dans la production et à la fin, qui achètent leurs produits. Voilà, donc l'État s'est appuyé sur eux. Et ceux-là aussi, ils ont accordé des crédits intrants aux producteurs. Au-delà de tout cela, l'État mène aussi d'autres grandes actions. Des engrais ont été approvisionnés dans la région à travers 76 magasins. Les zones d'aménagement agricole planifiées des apes, la région de la Cara compte 37 apes, dont 24 qui sont aménagées au cours de cette campagne. Les 13 autres étaient déjà là. Si vous prenez une moyenne de 100 hectares, vous voyez 37 fois 100, ça fait autour de 3700 hectares aménagés. Nous sommes en train de faire l'état des lieux de la mécanisation. L'État vise, n'est-ce pas, à apporter des tracteurs dans la région. Surtout sur les zones d'aménagement agricole. Chaque zone doit avoir au moins un tracteur et du matériel agricole. Mais au-delà des apes, les producteurs qui le désirent aussi vont faire des commandes des tracteurs. Et l'État va apporter ces tracteurs-là et les libérer, n'est-ce pas. Ils vont payer progressivement. Je parle aussi de la subvention sur ce que nous appelons les pompes d'irrigation à base d'énergie solaire. Voilà, ça c'est dans le cadre du maraîchage. Nous avons dans la région, tout comme sur le plan national, un fléau depuis quelques années. C'est la dévastation des cultures par certains ravageurs que nous appelons la chenille légionnaire d'automne. Et là, dans la région, le ministère a mis en place des produits. Ce sont des produits biologiques pour la lutte. Et ces produits, nous les avons répartis à travers toutes les directions préfectorales pour lutter contre ces ravageurs-là. Je peux aussi parler de l'agropole qui constitue un grand espoir de la région, n'est-ce pas, et du Togo. Parce que l'objectif de l'agropole, c'est de produire en grande quantité. D'abord, d'installer une zone industrielle que nous appelons l'agroparque. Produire en grande quantité et convoyer tous ces produits vers l'agroparque pour les transformer. Donc, produire, transformer et vendre pour avoir du plus-value, n'est-ce pas, pour contribuer à la croissance économique de notre pays. Voilà un peu de ce que l'État est en train de faire. Ce n'est pas excessif. C'est vraiment ici le lieu de remercier le chef de l'État qui a fait de l'agriculture un levier très fort. Son cheval de bataille parce qu'il a compris qu'à travers l'agriculture, comment on peut relancer l'économie du pays. Parmi ces réalisations, on peut même d'ailleurs citer ces initiatives de création d'écoles, d'instituts, de spécialisation en agriculture. Pour ceux-là qui nous écoutent, comment vous rejoignent, comment vous trouvez ? Oui, et surtout, il faut nous trouver quand il y a des cas de dévastation. Les dévastations, ce n'est pas seulement l'eau, ce n'est pas seulement la pluie, le vent. Je viens de parler de la chenille légionnaire. Les feux de brousse, les transhumants, etc., les vents violents, tout ça, c'est des cas de dévastation. Il y a aussi les conseils. Nous, nous sommes là dans l'encadrement. Et pour nous trouver, je dirais que notre service est l'un des plus déconcentrés. Exactement comme l'éducation, comme la santé, c'est des services que vous allez trouver depuis le niveau central jusque dans les villages. Vous avez le cabinet au niveau central, la direction régionale et les autres structures déconcentrées, l'ICAT, l'ITRA, la CAGIA, l'ANSAT, la NSET. Nous avons toutes ces structures dans la région et dans les préfectures aussi. Vous trouverez certaines de ces structures. Et les plus saillantes, c'est la direction préfectorale de l'agriculture, l'agence ICAT et aussi les services de la NSET qu'on trouve au niveau préfectoral. Maintenant, au niveau des cantons et des villages, vous trouverez les conseillers agricoles. Vous trouverez aussi les agents enquêteurs. Et tous ces agents sont connus de la population. Et donc, dès qu'on a besoin de nous, il suffit de passer par ces agents-là et l'information est remontée. Merci, M. le directeur, pour la disponibilité. Alors, votre mot de fin. Mon mot de fin, comme je l'ai dit, c'est de remercier tout le gouvernement. Je voudrais aussi demander à nos producteurs de redoubler d'efforts. Parce que malgré tous ces efforts, certains sont attentistes. Lorsqu'on leur apporte des appuis gratuits, et certains sont dans cette logique-là, quand on leur demande un peu d'efforts, non, ils attendent les appuis gratuits. Non, l'État ne pourra pas toujours leur apporter de ces appuis gratuits-là. Vous savez, il y a toute une pléthore de projets dans le secteur agricole. Aujourd'hui, l'inquiétude, c'est que quand ces projets vont finir, est-ce que les populations vont suivre ? Et c'est vraiment là où nous allons leur demander de ne pas être attentistes, mais vraiment d'être assez dynamiques pour accompagner les efforts de l'État. Je veux aussi inviter les jeunes qui sont aussi dans l'attente de l'emploi, pour leur dire que l'emploi, il est là, à travers le secteur agricole, et donc à nous approcher. Je crois que nous pourrons mieux les aider à ce instant. C'est aussi de remercier Radio Lomé pour cette opportunité que vous nous avez offerte, de nous exprimer sur l'état de l'agriculture en général, et l'état de l'agriculture dans la région de l'Akara. Monsieur Véli, merci. Je vous remercie. Écoute du Palais. Le Cierre Cossi a tenté de vendre sa fille de 5 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. La cour d'assises de Lomé l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits. Au cours du mois de mai 2018, le Cierre Cossi eut l'idée de vendre sa fille Valérie, âgée de 5 ans. Il fit part de son idée à son ami Claude. Ce dernier, faisant semblant de l'aider, lui fit croire qu'il a trouvé une dame riche qui était intéressée par son affaire et prête à lui payer la somme de 90 millions de francs CFA en échange de sa fille. Suite à leur discussion, Claude fit savoir à Cossi que la dame en question serait à Tabligbo le 18 mai 2018 et qu'il devra se présenter avec sa fille. A la date convenue, Claude alerta les agents de la direction centrale de la police judiciaire à l'insu de Cossi. Ignorant les réelles intentions de son ami, ce dernier se présenta au lieu du rendez-vous accompagné de son enfant. Il vit Claude à côté d'une voiture qu'il pensait être celle de la dame qui voulait acheter sa fille. Mais son état rapproché et ayant jeté un coup d'œil à l'intérieur, il y vit 4 personnes. Redoutant qu'il s'agissait d'agents de la police judiciaire, il tenta de prendre la fuite rattrapée et interpellée. Il fut déféré au parquet d'instance de Tabligbo et inculpé de tentative de traite de personnes à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre. Interrogé tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, l'inculpé Cossi a reconnu les faits de tentative de traite de personnes qui lui sont reprochées. Il justifia toutefois son acte par la pauvreté et ses difficultés à subvenir aux besoins de sa famille. Il convient cependant de relever que cette explication qui apparaît comme un moyen par lequel l'inculpé cherche à atténuer sa responsabilité, ne saurait cependant prospérer dès lors qu'aucune pauvreté ne saurait justifier un acte de cette espèce. En effet, l'inculpé qui est un vulcanisateur converti en mototaxi ne pouvait pas ignorer que c'est seulement par le travail qu'on peut nourrir et entretenir sa famille. Il est clair que son acte était plutôt motivé par l'appât de guet facile, l'oisiveté et la cupidité car, ainsi qu'il le déclare lui-même, il avait pleine conscience que l'acte qu'il posait était répréhensible. Amené devant la cour d'assises de Lomé pour y être jugé, le sueur Cossi a été condamné à cinq ans de réclusion criminelle. Son avocat, maître Kafuya Mekoudji, se prononce sur cette décision de la cour d'assises de Lomé. Je pense que la cour pouvait encore faire un peu plus d'efforts parce que pour nous l'infraction n'était pas constituée. C'est vrai, les faits qui nous sont reprochés sont graves, c'est choquant, mais est-ce que sur le plan du droit, est-ce qu'il y avait réellement infraction ? Voilà là où j'attendais la cour, mais malheureusement je crois que la cour a été plus dans l'émotion et a préféré plutôt condamner l'accusé à cinq ans d'affredirement. Il vient d'en faire un peu plus de trois. Je viens de discuter avec lui sur sa volonté ou non de faire un pourvoi. Il m'a dit qu'il ne souhaite pas faire de pourvoi et qu'il compte donc purger le reste de la peine, quitte à sortir dans pratiquement deux années. À samedi prochain. Du sport. Beaucoup de Togolais ne sont plus admiratifs du sport national à cause des prestations livrées par les différentes sélections. Des citoyens pour se faire invitent à une prise de conscience qu'ils l'aiment pour garder. Le domaine sportif togolais n'est pas dans ses beaux draps, peut-on dire. Ce domaine est un chantier pour certains, en essaie pour les autres. Bien que des efforts soient fournis pour le bien des athlètes, des résultats positifs tardent à émerger à cause des moyens limités. Que ce soit dans le sport collectif ou individuel, notre pays occupe toujours ou presque les dernières places. La sélection nationale du football est déjà hors course pour le prochain mondial au Qatar. Les deux clubs, l'association sportive des chauffeurs de Cara et l'association sportive de la Cousa, éliminés prématurément des campagnes africaines. Le Togolais nostalgique de l'épopée 2006 se prononce. Actuellement, moi, je ne supporte aucun sport. On ne sait pas, puisque avant, ça marchait. Mais on ne sait pas pourquoi, brusquement, ça tombait comme ça. Avant, il y a beaucoup de footballeurs. Maintenant, il n'y a pas de footballeurs. Mais maintenant, il faut aller chercher Tata, Vressi, Amélie-Gabriel, Rock, Nian-Singbe, il faut sensibiliser comme ça. Sinon, ça, comme ça, ça ne va pas. Il faut changer la dirigeante, puis les entraîneurs. Et puis ça va aller. Alors, le sport togolais, ça ne va pas. Sérieusement, ça ne va pas. Bon, notre sport roi que nous appelons tous le football, depuis que l'épopée de la Coupe du Monde 2006, c'est fini. On n'a plus la 7 joueurs à l'Otogo. Donc, on peut dire, dans l'ensemble, ça ne va pas. Sérieusement, c'est la manque de compétition. Les championnats ne sont pas joués. On ne joue pas aux championnats. Comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, défier les autres clubs qui, dans leur pays, sont en plein championnat ? Vraiment, nous sommes en bas de l'échelle. Changer quelqu'un, ce n'est pas la solution. Mais c'est se mettre au travail. Tout le monde n'a qu'à essayer de mettre la main à la patte pour que ça puisse donner des résultats positifs. Tout compte fait, le sport étant un levier de distraction et d'union des peuples, chacun est appelé à apporter sa contribution pour redorer le blason, pour que le Togo retrouve sa place dans le concert des Nations sportives. La revue de presse pour fermer ce journal. Cette semaine, la majorité des journaux a évoqué dans la colonne la question de la vaccination. Juliette Kander nous en parle. Covid-19, aucun Togolais ne s'oppose à la vaccination. Titre méga-info. Le journal fait d'abord un constat. La campagne de vaccination semble évoluer, mais pas sans difficulté. Les populations ayant écouté certaines informations liées au vaccin se montrent par endroits réticentes. C'est en réalité un comportement presque universel, puisque constaté partout dans le monde. Cependant, au regard du risque de péremption de l'eau de vaccin, le gouvernement semble user d'autres stratégies pour amener les citoyens à se faire vacciner. Malheureusement, les sensibilisations et les explications se heurtent régulièrement contre les résistances, les désinformations et les campagnes de sabotage, note l'hebdomadaire, qui souligne que cette situation pourrait créer davantage de méfiance et même de refus. Le confrère pointe du doigt une grande désinformation. Selon lui, en l'absence de la désinformation, l'engouement des Togolais à se faire vacciner connaîtrait certainement une explosion. Il revient au gouvernement d'opter pour une approche courtoise et non violente, afin de parvenir à une adhésion collective. Un problème de communication dans la gestion de la crise sanitaire, oui. Également pour le quotidien privé, Togo Matin. Toutefois, ce journal estime que l'intoxication vient de la communauté où tout le monde y va de son commentaire. Togo Matin écrit, On peut reprocher aux dirigeants leurs tâtonnements et leurs messages parfois confus qui sont source de polémiques au sein de l'opinion. Mais on ne peut jamais comprendre que tout le monde devienne spécialiste de la santé dans cette histoire. Certains prennent un malin plaisir à intoxiquer la population. Le Premier ministre a tenu des propos que des individus sans foi ni loi ont complètement travesti. La chef du gouvernement, en s'exprimant, a donné l'impression qu'elle affirmait que le Togo ne jetterait aucune dose de vaccin, même si ceux-ci venaient à être périmés. Mais qui peut croire une telle chose au XXIe siècle ? Leur haine à l'égard du pouvoir, les aveugles-t-ils autant ? S'interrogent le quotidien. Dans tous les cas, cette obligation masquée et interdite n'est pas dans l'ordre normal des choses. Elle viole les libertés individuelles des citoyens et discrimine l'accès ou la jouissance à certains services. Si les scientifiques donnent des garanties sur les vaccins contre le COVID-19, il n'en demeure pas moins vrai que plusieurs personnes et même personnalités, à l'instar de l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Conan Bani et l'artiste membre du groupe Kassav Jacob Devarieux, quoi qu'ayant reçu les deux doses requises de vaccin, ont quand même trépassé, face à la maladie du moment, commente Canal D. Dans un contexte de fiabilité discutable de ces vaccins, de leurs effets indésirables, incertains, sur le long terme et de la non-maîtrise du mal de COVID-19, il serait dommageable pour le gouvernement d'obliger ses citoyens à se faire vacciner au risque d'être conduits devant le tribunal de l'Histoire si les choses tournaient un jour au vinaigre, a souligné Canal D. Dans les journaux cette semaine également, l'impatience, l'impatience de voir le président de la Cour suprême agir après son réquisitoire sans appel contre la justice togolaise. Qu'attend le juge Abdoulaye Yahya pour frapper énergiquement l'étant à la une de Togo Matin ? A quel moment le juge Yahya va-t-il décider à sévir et passer aux sanctions ? Si l'on a des preuves comme il le dit, rien ne devrait lui constituer un frein aux sanctions. Face à l'urgence de la situation qu'il décrit lui-même, ne faut-il pas dépasser rapidement l'étape des paroles et des dénonciations ? Autant de questions posées par Togo Matin. Pour comprendre donc ces questions, il faut remonter à une note de service signée par le président de la Cour suprême en date du 16 septembre dernier, libellée en ces termes. Il nous est parvenu des informations vérifiées, avec preuves contenues dans des dossiers en notre possession, que certains magistrats ont ouvert des officines en leur domicile tenant lieu d'appendices ou de tribunaux annexes. D'autres magistrats ont ouvert des églises privées vers lesquelles ils drainent des justiciables pour des consultations ou règlements pastoraux contre des espèces sonnantes et trébuchantes arrachées à ces justiciables. Dans sa précédente sortie, le président Abdoulaye Yahya avait déjà fait le réquisitoire de son secteur. Le peuple qui avait applaudi dès 2 mai attendait donc des sanctions. Ce n'est pas ce genre de mise en garde qu'il espérait et dont il a besoin. On comprend sa première sortie, mettant en lumière les dysfonctionnements de la justice togolaise. On attend alors que le travail de redressement commence. Et ce n'est pas avec ce genre de note de service en guise d'avertissement que le président Yahya y arrivera. Abdoulaye Yahya connaît la maison. Il est de la maison. Il sait que ce genre de mise en garde et d'avertissement ne feront ni chaud ni froid aux auteurs de ces forfaits qualifiés par lui-même de pratiques hérétiques. Déflore le journal. Pluriel Le magazine hebdomadaire de Radio-Lomé Mesdames et Messieurs, c'est donc la fin de ce magazine Pluriel de ce samedi 25 septembre 2021. Merci de nous être fidèles et merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain. Radio-Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radiolomé.tg